Bonjour à tous les amis, c'est Karen sur Cas Concrets. Bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de titre pour cette vidéo, je vais voir ce que je veux mettre. J'ai plutôt des thèmes dont j'aimerais vous parler qui sont vraiment redondants pour moi. J'ai pris mes petites notes, ne m'en veuillez pas si je baisse les yeux. Je voulais vous parler de... Je vais peut-être nommer la vidéo simplement comme ça, de partage, de transmission, de communication. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, la communication, elle est totalement rompue, que ce soit entre les couples, entre les amis, entre les parents et leurs enfants, entre les élèves et leurs professeurs, entre les patrons et leurs employés. Et on vit dans une espèce comme ça de mensonge, de non-dit où tout le monde se cache des choses par rapport au fait d'avoir peur de blesser l'autre. Donc, en fait, nous sommes tels des marionnettes qui jouerions des rôles les uns avec les autres. Alors, ce que je dis, bien sûr, n'empêche pas que de temps en temps, nous ayons un moment de pure sincérité ensemble. Mais d'une manière générale, on est chacun dans notre rôle. Donc, ce rôle, vous vous doutez, c'est quoi ? C'est notre mental égo qui l'a construit, ce rôle. Et nous sommes piégés, un petit peu, perdus dans ce rôle du mental égo, de cette personnalité que nous avons forgée avec notre mental égo. Donc, à la base, dans le premier but, de nous protéger. Vous voyez bien que je le mets entre guillemets, puisque bien sûr, tout ça n'est qu'une illusion. On a l'impression de se protéger. Mais en fait, de se protéger de quoi, déjà ? De se protéger de souffrir ? De se protéger de vivre ? Parce que la souffrance, en fait, elle est là quand on n'est pas nous-mêmes, quand on a des non-dits, quand on ne peut pas partager vraiment qui on est totalement, avec, bien sûr, par rapport à nous-mêmes, déjà quand on se regarde dans la glace, mais aussi par rapport aux autres. Est-ce que finalement, on est aimé ? Ou même, est-ce qu'on n'est peut-être pas aimé, mais parce qu'on ne montre pas la véritable image de nous-mêmes et qu'on montre quelque chose, une enveloppe qui nous protège, dont on a l'impression, en tout cas, qu'elle nous protège, même si, bien sûr, dans quelques situations, elle peut nous protéger. Et malheureusement, dans cette société dans laquelle nous vivons, elle va nous protéger aussi, plus ou moins, mais d'une certaine façon, oui, parce que nous vivons dans une société fausse, avec d'autres gens qui, eux-mêmes, en face, ne sont pas eux-mêmes. C'est-à-dire que nous prenons un rôle. Alors, quand on est parent, il faut être comme ça, comme ça ou comme ça. Alors, le rôle de parent, c'est souvent le plus difficile parce que c'est du 24-24, alors que quand on enfile notre costume pour aller remplir le rôle de celui ou celle qui travaille, ou quand on va remplir le rôle d'ami, donc la façon dont on se comporte quand on est dans le cercle amical, bon, voilà, c'est un petit peu différent. Donc, on va dire que le rôle est différent. Mais en tant que parent, c'est différent parce que c'est un rôle 24 heures sur 24 et je vous garantis que même le meilleur acteur du monde ne peut pas jouer un rôle 24 heures sur 24. Donc, de quoi on se protège finalement dans tout ça ? De quoi on se protège ? Et est-ce qu'on ne se priverait pas d'être nous-mêmes ? C'est-à-dire que, comme je vous le disais, les rôles de parents, un enfant n'attend ça de lui, qu'il se comporte comme ça, etc. Donc, bon, il y a des règles de base. Évidemment, n'allez pas tirer par les cheveux tout ce que je vous dis. Il y a bien sûr des règles de vie de base. Mais on voit beaucoup d'enfants, par exemple, qui vont embrasser des carrières professionnelles ou cacher des choses qu'ils sont pour ne pas décevoir leurs parents. Mais c'est fou quand on y pense parce qu'en réalité, normalement, en tant que parents, l'amour que les parents portent à leurs enfants, c'est un amour, justement, qui est inconditionnel. C'est-à-dire que c'est un amour lié au sang. Donc, on passe beaucoup de choses à ses enfants qu'on ne passe pas à d'autres personnes. Je pense que les parents ont commentaire. Vous pouvez me l'écrire si vous voulez. Mais je pense... Mais donnez-moi votre avis. Mais je pense que c'est vraiment le cas. Je ne suis pas maman moi-même. Mais bon, j'observe, vous le savez. Et j'étudie les humains de mon entourage, que ce soit amical, professionnel ou familial. Et j'étudie, en fait, l'humain. Qu'est-ce qu'on a ? Comment on fonctionne ? Quelles sont nos réactions ? Pourquoi ? Tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Vous le savez. Sinon, je n'aurais pas fait cette chaîne. Et donc, on est dans une société où, en fin de compte, le paraître est devenu plus important que l'être. Et comment on peut inverser ça ? Parce que je suis certaine que vous êtes tous d'accord avec moi. Bien sûr qu'on aimerait tous être qui nous sommes et être appréciés pour cela. Parce que nous sommes des êtres humains et pas des fers humains. Et quand on paraît, on fait. Donc, on est dans la société de faire humain, pas d'être humain. Voilà. Donc, c'est important de comprendre d'où viennent les mots, d'où. Les mots ont leur sens. Ils ont une vibration. Et nous, on l'a oublié. Parce que depuis longtemps, on nous a fait vivre dans un espèce de mécanisme comme ça. Et donc, je vous le disais, il y a une communication dans les familles, par exemple, pour rester sur cet exemple, qui a été un petit peu perdue. C'est-à-dire qu'il y a une époque où on valorisait les anciens. On valorisait la transmission que pouvaient donner les anciens aux plus jeunes. Donc, ce n'était pas forcément. D'ailleurs, il y avait les parents aussi, bien sûr, qui aidaient. Mais je veux dire, les grands-parents, par exemple, ils avaient un rôle plus extérieur parce qu'ils n'avaient pas le rôle d'éducation même. Mais du coup, ils avaient un rôle de conseil. Et puis aujourd'hui, on est dans une société où, de toute façon, nous sommes malades puisqu'on nous empoisonne avec tout, avec l'air, avec l'eau, avec la nourriture. Donc, dans cette société malade, les personnes âgées sont devenues des personnes âgées souvent en mauvaise santé. Et donc, ce sont devenues un petit peu, alors vous comprenez bien que ce n'est pas mon opinion à moi, mais ce sont devenues un peu des boulets. Bon, on va les coller quelque part, comme ça, ils ne vont pas nous emmerder. Il y a quelqu'un qui va s'occuper d'eux puisque du coup, ils sont malades ou ils ont besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux. Et donc, on a dévalorisé les anciens en les rendant, de par notre société, inutiles, alors qu'en fait, à une époque, c'était tout l'inverse. C'est-à-dire que les anciens, ils avaient la sagesse. Les anciens, ils avaient la sagesse pourquoi ? Parce qu'ils avaient le vécu. Et ils pouvaient, non pas sous forme d'ordre, mais plutôt de... On avait envie de leur demander. Ah tiens, il m'arrive ça. Qu'est-ce que toi, tu ferais ? Et ces mêmes anciens, qui n'avaient pas été lobotomisés non plus par notre système, eh bien, ils avaient, parce que ça fait longtemps maintenant qu'on a lobotomisé, donc même malheureusement, nos grands-parents le sont, eh bien, ils avaient quand même une réelle, il y a des exceptions, bien sûr, ils avaient quand même une réelle envie d'impacter positivement cette personne parce que c'est toujours flatteur, en plus, quand il y a quelqu'un qui va nous demander des conseils parce que du coup, on ne se sent pas inutile. Vous comprenez toute la logique de ce que je suis en train de vous expliquer tout à l'heure. Et... Donc, c'était une évidence pour les jeunes d'aller voir les anciens, de profiter de l'expérience de vie de ces anciens, et c'était un privilège, en fait, d'écouter une autre époque, une autre façon de voir les choses, donc des valeurs, et puis d'essayer du coup de faire perpétuer ces valeurs à travers vraiment la transmission en transgénérationnel, quoi. On avait vraiment, voilà, les petits-enfants gardes où les enfants, la fougue des enfants, la jeunesse des enfants gardent en éveil les personnes âgées qui, elles, sont plus vers le chemin de la sortie. Et donc, par exemple, ils ont eu des idées de faire dans des maisons de retraite, je crois, il y a une journée où il y a des enfants de la crèche qui viennent leur rendre visite. Alors, je ne sais plus si c'est possible encore aujourd'hui avec toutes ces conneries de coco qu'on a eues, mais ça, mais en tout cas, on avait vu un vrai regain d'énergie chez les personnes âgées parce que le fait d'être en présence, et là, je vais vraiment parler d'énergie, d'une énergie enfantine, innocente, gay, toujours dans la vie, toujours d'aller vers l'avant, etc., plutôt que d'être entre personnes âgées qui sont tous fatiguées sur la fin, etc., eh bien, ça redonnait une réelle envie de vivre à ces personnes âgées. Donc, j'espère qu'on le fait toujours. Et nous, aujourd'hui, incarnés dans ces personnages de trucs de, non, mais alors moi, je sais, toi, t'es toi, tu sais pas, parce que je suis plus vieux que toi, on s'est enfermés dans des espèces de personnages, de donneurs de leçons. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un conseiller, d'être présent pour les enfants, il y a beaucoup de parents qui vont dire à leurs enfants, ne fais pas ça, ne fréquente pas telle personne, ne fais pas ça, c'est pas bon, il ou elle n'est pas bon pour toi, tu ne dois pas faire ça. Sauf que, ils ont oublié quelque chose, c'est que la foule de la jeunesse fait qu'on n'écoute pas, parce qu'en plus, on a ce véritable allant de la jeunesse qui nous donne envie d'aller faire nos propres expériences, qui nous donne envie de comprendre nous-mêmes. Et si on se retrouve, voilà, j'ai des contre-jours, et si on se retrouve à vivre une mauvaise expérience, c'est une leçon qui nous permet de nous rendre compte du bien et du mal qu'il y a dans ce monde. Alors, il y a des leçons qui coûtent plus cher que d'autres, c'est sûr, mais là n'est pas le sujet, donc on ne va pas développer ça, mais en tout cas, on veut essayer, par le fait d'essayer de préserver, on enferme. Et du coup, on se coupe d'une réelle transmission et d'un réel conseil des anciens vers les plus jeunes, ou en tout cas, de ceux qui ont plus d'expérience vers quelqu'un qui a moins d'expérience. Ça peut être dans n'importe quel domaine, il y en a qui sont doués en danse, d'autres en dessin, d'autres en chant, d'autres en relation amoureuse, d'autres en éducation parentale. Voilà, chacun a son petit plus à soi et pouvait l'apporter. Et du coup, les enfants, ils pouvaient aussi aller voir plusieurs anciens, pas que ceux de leur famille, ils pouvaient avoir accès à d'autres anciens qui leur racontaient d'autres choses. Et tout ça, en fait, ça enrichissait vraiment notre personnalité, ça nous enrichissait dans le sens où on était beaucoup plus capable de devenir des adultes rapidement. donc aujourd'hui, justement, c'est de ça aussi que je voulais vous parler. Aujourd'hui, on ne sait plus vraiment quand est-ce qu'on passe à l'âge adulte. Donc on nous dit qu'on a 18 ans ou qu'on est majeur pour la France, mais à côté de ça, est-ce qu'on nous donne les responsabilités d'un adulte ? Non. Nos professeurs vont continuer de nous parler comme à des enfants. Après, ça peut être le patron, le chef de service, les parents aussi vont continuer de s'exprimer à leurs enfants parce qu'on a perdu quelque chose qui anciennement pour moi était vraiment magique et là, quand je vous dis ça, c'est vraiment en termes de psychologie humaine. Il y avait des rites de passage, des rituels pour dire au revoir à l'enfance et rentrer dans l'âge adulte. Et attention, être adulte, ça ne veut pas dire que tu te démerdes, ça veut dire que tu te débrouilles, pardon. Ça veut dire aujourd'hui, à partir de maintenant et ça, ça rentre dans la tête de l'enfant quand ces rituels étaient monnaie courante et que donc tout le monde passait par là mais on peut le restaurer ça et pour moi, vraiment, c'est vraiment une bonne idée. Il y a un rite de passage quel qu'il soit, une petite cérémonie avec une fête avec toutes les générations et voilà et on redit à un enfant bravo à partir d'aujourd'hui, tu es un adulte, on n'est pas obligé de lui dire voilà, tu es un homme, tu es une femme parce que comme ces rituels avaient lieu quand même assez jeunes, on ne peut pas dire d'une jeune fille qu'elle soit une femme mais en tout cas elle est sur son devenir de femme et on lui dit maintenant ton enfance est terminée donc tu passes à l'âge adulte et qu'est-ce que tu peux faire à l'âge adulte ? Eh bien, tu peux réaliser tes rêves d'enfant parce que quand tu es enfant tu ne peux pas réaliser tes rêves puisque tu n'en as pas les moyens alors que si tu passes ce rituel et si on t'explique clairement que tu deviens un adulte mais que devenir un adulte ça signifie qu'aujourd'hui tu peux mettre en place des choses pour t'aider à réaliser tes rêves d'enfant. ne plus te comporter comme un enfant on peut toujours s'amuser de temps en temps bien sûr mais ne plus te comporter comme un enfant rentrer dans le en ce sens rentrer dans le raisonnement dans cette maturité ou cette maturation j'ai envie de dire de ça y est je deviens un adulte et ça pour l'enfant c'est important parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec des adultes qui ont 30 ans et qui sont et qui se conduisent comme de véritables enfants parce qu'il n'y a pas eu cette fracture cette cassure qui permet de se rendre compte de dire stop et pour tout le monde donc pour vraiment tous les je vous dis si on arrive à rétablir ça ça sera pour tout le monde on remet ça pour tous les petits garçons tous les petits enfin tous les jeunes garçons et toutes les jeunes filles et on leur dit voilà en gros c'est l'entrée à l'adolescence c'est là qu'on rentre dans l'âge adulte c'est là qu'on en tant que personnalité puisqu'on va c'est mon kikine ce truc en tant que personnalité mais vraiment aussi bien sûr physiquement avec notre corps qui se transforme mais on sait que c'est une transformation qui vient de commencer et qui aura pour finalité notre mort puisque grandir on le fera tout le reste de notre vie maturer devenir mature on le fera tout le reste de notre vie mais en tout cas voilà d'après ces rituels en fait on savait qu'on devait se comporter de manière plus mature les enfants ils savaient qu'on leur faisait plus confiance aussi parce que maintenant c'était des adultes donc il n'y avait plus d'histoire de ah tu ne fais pas ça tu ne fais pas ci etc non les parents eux-mêmes vu que c'était ancré à l'intérieur d'eux dans leur véritable croyance et leur véritable valeur ils remettaient leur confiance et en faisant confiance à quelqu'un qu'est-ce qu'on fait on lui offre sa souveraineté sur un plateau d'argent et aujourd'hui vous savez que je parle souvent de souveraineté de retrouver notre souveraineté aujourd'hui notre souveraineté nous a aussi été enlevée par tout cela donc en supprimant ce rituel ce rite du passage à l'âge adulte on a ôté la souveraineté de chacun et on a fait que les gens restent des enfants avec l'âge qui passe qu'est-ce qu'il a mon truc hop voilà j'ai acheté un nouvel anneau machin chose pour que ça filme mieux mais des fois c'est bizarre avec le contre-jour en arrière j'ai quand même de l'émir mais il fait très gris aujourd'hui donc voilà notre société elle est devenue totalement matérialiste elle est égocentrée sur notre personne et on a oublié ceux qui nous forgent et ceux qui nous ont qui devraient nous forger ont oublié qu'ils étaient là pour nous forger tout en continuant de se forger eux-mêmes c'est un cycle ça marche dans tous les sens vous le savez très bien c'est pas l'univers il a deux polarités donner-recevoir grand-petit chaud-froid le bien-le-mal voilà mais ça marche des deux sens un coup on va vers l'un un coup on va vers l'autre en se forgeant nous-mêmes on aide les autres à se forger aussi parce qu'on dirige et gouverne entre guillemets même si ces mots sont difficiles que ça vous fasse patiquer mais par l'exemple en fait avec le mot que je dis après ça revient bien et oui on gouverne par l'exemple on gouverne pas en disant aux gens faites ci faites ça et regardez notre société on a totalement l'inverse aujourd'hui dans cette société donc nous manquons de transmission nous manquons de partage et nous manquons de communication parce que nous sommes pris au piège par nos égaux et nous n'osons plus parler avec quelqu'un d'autre en face avec qui ça peut être difficile quelqu'un qu'on aime par exemple de notre famille ou quoi avec qui on peut passer des moments difficiles mais on n'ose pas parler à coeur ouvert et malheureusement quand parfois on essaie de le faire et bien on sort souvent à l'égo de l'autre en face et du coup l'exercice est d'autant plus difficile quand il y en a un qui baisse son égo et qui ouvre son coeur mais que l'autre reste sur son égo et ne comprend pas ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des gens j'ai envie de dire même si c'est pas très bien de dire ça mais pour qui c'est trop tard pour leur égo ils n'en sortiront pas parce que c'est devenu une sécurité pour eux qu'il est impensable de retirer et donc quand je dis impensable ça veut bien dire qu'ils n'y pensent même pas donc ils ne vont pas avoir l'impression de ne pas parler avec leur coeur ils vont même pas réfléchir parce que vous savez l'égo c'est des automatismes on parle toujours par automatisme et du coup on va se couper de beaucoup de choses mais vous qui êtes là toi qui m'écoutes si tu as conscience de ça et que tu es parent que tu es grand-parent et bien tu peux commencer à inculquer ça à tes enfants ou à tes petits-enfants afin que justement on remette au centre des liens entre êtres humains des liens familiaux mais pas que vous pouvez les conseiller sur l'amitié des choses comme ça l'amour on remettre au centre des choses le fait de s'exprimer toujours avec son coeur et même si on se prend un vent et bien on a la satisfaction de se dire moi je me suis exprimé avec mon coeur cette personne m'a répondu avec son ego cela signifie que cette personne n'est pas pour moi ou que cette personne n'est pas prête et après c'est à vous de choisir évidemment si vous souhaitez garder cette personne dans votre vie ou pas parce que sachez-le votre souveraineté ne vous oblige à garder personne dans votre vie vous pouvez vous dire si c'est de la famille par exemple c'est toujours plus difficile avec la famille se dire voilà bon si on a besoin de moi je répondrai présent mais je n'attends plus rien je ne demande plus rien je n'attends pas parce que je sais que je serai tout le temps déçu par le retour à chaque fois que j'ai essayé d'ouvrir mon coeur ça n'a pas marché donc il ne s'agit pas de fermer son coeur mais il s'agit de se dire je vais arrêter de créer des situations où mon coeur peut être blessé c'est vraiment dans cet esprit ce n'est pas fermer son coeur c'est arrêter de créer des situations dans lesquelles le coeur il peut être blessé je voulais vous dire que mon nouveau projet plus que quelques jours et je vais vous le présenter et plus que quelques jours avant fin janvier promis je vous fais ça mon nouveau projet il va aller dans ce sens du partage de la communication et de la transmission mais j'avais presque envie de vous parler du projet en vous parlant de tout ça dans cette vidéo et en fait je me suis dit que non je préférais vous faire une vidéo complètement là-dessus sur le sujet et puis vous dire voilà à la fin que ce projet était aller et arriver très bientôt très vite avant la fin janvier je compte bien sûr vous le savez sur vous j'ai besoin de votre bouche à oreille j'aurai besoin de vos partages j'aurai besoin que vous envoyez le lien vers la présentation de mon projet puisque ça va être un lien en vidéo 2 minutes 30 à la fin il y aura l'adresse du site internet donc il y a juste une vidéo de 2 minutes 30 à envoyer que vous l'envoyez en message privé perso aux gens parce que si vous le publiez sur votre mur vous savez que les vilains algorithmes ils font comme d'habitude dès qu'on met un lien de YouTube ou qui fait sortir du réseau social où on se trouve vous ne le voyez pas sur le fil d'actualité et personne quasiment le voit de votre entourage c'est à dire que tout est cadré aujourd'hui pour faire en sorte de nous obliger à faire de la publicité alors je ferai de la publicité quand même mais je compte bien sûr sur votre bouche à oreille sur votre soutien comme vous m'avez soutenu par vos dons pour ce projet je vais créer un code promo pour ce projet donc vous pourrez faire circuler je ferai un petit texte vous pourrez faire un copier-coller de ce texte avec le code promo quand vous ouvrez à vos contacts le but c'est de regarder la vidéo et en regardant la vidéo tout le projet est expliqué comme ça il n'y a pas d'explication à donner de quoi que ce soit c'est pas compliqué je vous demanderai bien sûr d'aller liker la page Facebook et la page YouTube que j'ai créée dont bien sûr je vous communiquerai aussi les informations quand je sortirai le tout mais sachez que ce projet va dans le sens de cette transmission de ce retour à une communication pour scène afin de libérer le karma que nous sommes en train de libérer sur notre terre et j'espère vraiment que ce projet vous plaira moi je suis très emballée par cette idée à un niveau humain mais aussi à un niveau énergétique et karmique donc je pense et à vous je vous parle comme ça parce qu'on est sur ma chaîne même si je ne parle pas de karma dans ma vidéo de présentation mais à vous je vous le dis bien sûr parce que vous me suivez aussi sur cette chaîne et vous savez tout ce que je pense de l'humain de ce qu'il vit dans cette expérience divine et spirituelle que nous vivons et donc énergétique le monde est énergie tout ce qui nous entoure est énergie nous sommes énergie donc il est temps pour cette nouvelle humanité pardon nouvelle humanité que nous voulons tant construire de retourner à nous de faire le petit colibri et de faire ce travail chacun d'entre nous voilà je vous retrouve très vite pour le lancement de nouveaux projets je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout merci à tous ceux qui me font des dons et à ceux qui soutiennent cette chaîne voilà je vous embrasse n'oubliez pas que les promotions du mois de janvier je crois que c'est jusqu'au 4 février jusqu'à début février c'est sur cas-concret.com profitez-en ça va vite passer je vous fais des gros bisous je pense beaucoup à vous n'oubliez pas aussi d'aller vous inscrire d'aller liker la chaîne YouTube Pagan TV 2 l'esprit viking avec Oleg de Normandie où je fais un partenariat où je parle d'astrologie ou d'inique si vous ne l'avez pas encore vu c'est Pagan TV 2 Pagan au pluriel et vous verrez la vidéo on va vous faire des petites vidéos d'astrologie enfin je vais vous faire des vidéos d'astrologie mais sur la chaîne d'Oleg de Normandie Pagan TV 2 donc il a bien deux chaînes YouTube Pagan TV pour les documentaires et les vidéos et puis là plus sur l'esprit viking c'est la façon l'art de vivre à l'ancienne où je parle d'astrologie odinique voilà je vous fais des gros bisous vidéo un peu longue je suis navrée je vous embrasse très très fort j'espère que ça va vous parler mettons en place tout ça à notre échelle soyons des petits colibris et c'est comme ça qu'on aura notre nouveau monde vous savez ce nouveau monde il attend que nous vraiment il attend que nous c'est parce que nous ne sommes pas encore prêts enfin c'est que nous n'agissons pas nous n'incarnons pas ce nouveau monde encore il faut incarner ce nouveau monde pour vibrer l'énergie de ce nouveau monde pour qu'il arrive et qu'il se matérialise dans la matière c'est très simple et à la fois c'est ça qui est le plus complexe voilà je vous fais des gros bisous je vous aime bye bye